avant de commencer n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur ma page facebook et mon compte instagram pour retrouver l'ensemble des photos ainsi que les diagrammes et fiches écrites de chaque point n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et de liker la vidéo pour me soutenir bonjour on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce très très joli point au crochet vous allez voir vraiment il est simple à réaliser il n'y a pas beaucoup de rangs de répétition par contre il y a deux rangs de préparation en soit les rangs de préparation c'est la même chose que les rangs suite à répéter il y aura juste une petite différence au niveau du nombre de mailles à sauter ce qui est normal puisque au départ on va travailler sur la chaînette et ensuite vous allez voir on va répéter des rangs c'est un point qui est complètement réversible donc là on est sur l'endroit vous voyez il est vraiment très très beau et là nous sommes sur l'envers donc voyez c'est exactement la même chose simplement sur l'endroit on voit les mailles serrées donc à l'endroit à l'envers à l'endroit et sur l'envers et bien c'est l'inverse on les voit à l'envers à l'endroit à l'envers sinon c'est exactement la même chose vous allez voir il n'est pas compliqué à réaliser donc là ce beau orange j'ai utilisé et bien le coton cupidon de l'idia crochet tricot c'est un coton que vous pouvez retrouver sur sa boutique en ligne l'idia crochet tricot point com c'est un coton je pense que maintenant vous commencez à savoir que j'adore vraiment j'aime beaucoup le travailler et là en fait ce que je fais surtout c'est que je teste un petit peu toutes les couleurs parce que ça que ça m'inspire et là ce orange alors là je sais pas du tout si vous vous en rendez compte et bien à la caméra mais il est juste magnifique il est vraiment très très beau il est identique à la couleur d'une mandarine il est vraiment très très beau j'adore vraiment pourtant en principe je suis pas très orange mais alors celui ci je trouve qu'il est juste magnifique donc là je vais utiliser un crochet numéro 3 et demi donc j'utilise les crochets tulipes vous avez tout ce qu'il faut sur le site de l'idia moi j'ai mon kit de crochets que je vous mets en barre d'infos si ça peut vous intéresser puisque si vous avez testé par exemple un crochet tulipes et que vous avez envie d'avoir toute la collection des crochets je vous conseille d'acheter plutôt un kit ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'acheter un crochet à la fois donc voilà pour la présentation du point n'oubliez surtout pas que la grille et la fiche écrite et bien ce sera disponible sur mon compte facebook et mon compte instagram donc soit dès le jour de la sortie de la vidéo soit dans les jours qui suivent sur ce on va passer tout de suite au tutoriel pour commencer le point il faut savoir que ce point est multiple de 20 mailles plus une pour la chaînette de base plus une pour lever le premier rang donc là pour l'exemple dans la vidéo je vais monter un total de 22 mailles et il se fait sur un total de quatre rangs mais il va y avoir deux rangs de préparation donc en fait pour monter vos mailles voulait monter 20 par 20 vous ajoutez deux mailles supplémentaires et 22 mailles là ce qu'on va venir faire c'est pour le premier rang de préparation on va venir dans la deuxième maille en l'air donc on compte une et deux et on va piquer et faire une maille serré et là c'est très simple puisqu'en fait pour tout le rang on va faire uniquement des mailles serrées sur chaque maille en l'air donc là je pique sur la dernière maille et je fais ma dernière maïs et on tourne pour le rang numéro 2 donc le deuxième rang de paix de préparation on lève avec une maille en l'air est exactement au même endroit on va venir piquer et faire une première maille serré ensuite on va faire deux mailles serrées sur les deux prochaines mailles donc je pique sur la suivante et je fais une maille serré sur la suivante je pique et je fais une maille serré donc en fait là on a trois mailles serrées une deux trois mailles en l'air on va venir sauter une deux mailles serrées sur la troisième on va venir piquer et faire une bride qu'on ne va pas terminer donc je pique je ramène mon fils un jeté je passe dans deux boucles et on va le faire une deuxième fois un jeté je pique dans la même maille je ramène mon fils un jeté je passe dans deux boucles un jeté je passe dans mes trois donc là en fait on a fait deux brides qu'on a refermé ensemble une deux trois mailles en l'air on va venir sauter deux mailles une et deux et en fait dès maintenant c'est ce qu'il faudra toujours répéter on va venir faire cinq mailles serrées une deux trois quatre et cinq une deux trois mailles en l'air on saute une deux mailles sur la troisième et bien de nouveau on va venir faire les deux briques que l'on va terminer ensemble donc je pique dans la maille je ramène mon fils un jeu t je passe dans deux boucles une deuxième fois dans la même maille un jeu t je pique je ramène mon fils un jeu t je passe dans mes deux boucles un jeu t je passe dans mes trois boucles une deux trois mailles en l'air et en fait c'est ce qu'il faut toujours répéter les cinq mailles serrées trois mailles en l'air on saute de maille nos deux briques que l'on referme ensemble trois mailles en l'air et on continue à chaque fois et à chaque fois on espace avec deux mailles serrées n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide vous aurez accès à la grille à la fiche écrite donc quand on arrive à la fin du rang on saute une deux mailles en l'air et on va finir comme on a commencé le rang avec trois mailles serrées je pique sur une maille je fais une maille serré maille suivante deuxième maille serré et sur la dernière maille serré je pique et je fais ma dernière maille serré donc là on a terminé comme on a commencé avec les trois mailles serrées on tourne le rang numéro 3 donc là c'est égal au rang numéro un puisqu'à partir de maintenant on va faire les rangs de répétition on lève avec une maille en l'air sur la première maille serré une maille serré sur la deuxième maille serré une maille serré sur la troisième maille serré une maille serré autour des mailles en l'air on va venir faire trois mailles serré une deux et trois au dessus des deux brides que l'on a refermé ensemble on pique et on fait une maille serré autour des trois mailles en l'air et bien on pique et on fait trois mailles serré une deux et trois sur les cinq mailles serrées et bien sur chacune des mailles serrées on va venir faire une maille serré une deux trois quatre et cinq et en fait c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang enfin quand on fait un rang uniquement de mailles serrées que l'on fait de cette façon donc ensuite on a les trois maillons en l'air donc autour des trois mailles en l'air trois mailles serrées une deux et trois au dessus des deux brides qu'on a refermé ensemble on pique et on fait une maille serré autour des trois mailles en l'air trois mailles serrées une deux et trois et quand on arrive à la fin du rang on a nos trois mailles serrées donc on va venir piquer et faire une maille une maille serré sur chacune des mailles serrées une deux et trois on tourne pour le rang numéro deux on lève avec trois mailles en l'air une deux et trois et là on va venir espacer avec trois mailles en l'air une deux et trois n'oubliez pas que si vous êtes plus à l'aise vous pouvez positionner un anneau marqueur sur la troisième maille en l'air de départ puisque les trois premières mailles en l'air compte pour la première bride là on va venir sauter et bien trois mailles serrées donc avec la toute première ça fait quatre mais elle correspond et bien avec la première bride donc on saute une deux trois mailles serrées et sur la quatrième on va piquer donc faites bien attention au total il doit y en avoir quatre donc la première on a levé le rang une deux et trois qu'on saute supplémentaires et sur la suivante on va venir piquer et faire une maille serré il a en fait on va faire encore quatre mailles serrées une deux trois et quatre et donc là nous avons un total de cinq mailles serrées trois mailles en l'air une deux et trois jeux ce trois mailles serrées une deux et trois sur la quatrième on va venir faire nos deux bris que l'on va terminer ensemble donc je fais la première la deuxième au même endroit un jeté je referme une deux trois mailles en l'air et on répète ça pour tout le rang on saute trois mailles serrées une deux et trois sur la quatrième on fait une maille serrées une deuxième 3 4 et 5 et quand on arrive à la fin du rang on fait une deux trois mailles en l'air on saute trois mailles serrées une deux et trois et sur la dernière on finit avec une bride on tourne on va lever avec une maille en l'air donc on commence avec la première maille serré sur la première maille serrée sur la bride autour des mailles en l'air trois mailles en l'air trois mailles serrées pardon deux et trois sur les cinq prochaines mailles serrées et bien on fait une maille serrées une deux trois quatre et cinq autour des trois mailles en l'air on fait trois mailles serrées une deux et trois sur le motif donc nos deux brides on pique et on fait une maille serré autour des trois mailles en l'air trois mailles serrées une deux et trois sur nos cinq mailles serrées et bien on fait les cinq mailles serrées une deux trois quatre et cinq quand on arrive à la fin autour des trois mailles en l'air on fait trois mailles serrées une deux et trois et sur la troisième maille en l'air de départ et bien on va piquer et faire une maille serré une deux trois mailles en l'air on pique et on fait la dernière maille serré dur on tourne on lève avec une maille en l'air est ce qu'on va venir faire c'est directement au même endroit une maille serré une deuxième maille serré sur la suivante une troisième maille serré sur la suivante une deux trois mailles en l'air on saute trois mailles serrées une deux et trois sur la suivante et bien on fait une bride sans la terminer une deuxième bride sans la terminer un jeté on referme et en fait là vous voyez on refait exactement le même rang que et bien le deuxième rang de préparation simplement là au lieu de sauter deux mailles serrées on saute trois mailles serrées une deux trois mailles en l'air on saute trois mailles une deux et trois sur la quatrième on pique et on fait une maille serré et là au total on fait cinq mailles serrées 2 3 4 et 5 une deux trois mailles en l'air on saute trois mailles une deux et trois et là on fait nos deux briques que l'on va terminer ensemble on referme une deux trois mailles en l'air on saute trois mailles une deux et trois et on va terminer le rang avec notre mailles serrées une deux et trois on tourne et là en fait vous allez toujours répéter ce que l'on vient de faire donc après donc là on a le premier rang de préparation le deuxième rang de préparation et ensuite nous avons le rang de mailles serrées donc le rang numéro un à répéter ensuite le rang numéro 2 et bien c'est là où on a fait notre motif le rang numéro 3 on a les mailles serrées le rang numéro 4 et bien là que l'on vient de réaliser ensemble donc maintenant vous allez toujours répéter du rang numéro 1 au rang numéro 4 de la série des rangs à répéter sinon vous répétez à partir du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 6 de toute façon je vous aurais inscrit à l'écran et bien les rangs numérotés donc voilà pour ce point vous allez toujours répéter du rang numéro 3 au rang numéro 6 j'espère vraiment que ce point vous aura plu vous voyez il est assez simple à réaliser n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et moi en tout cas je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel 1 1 1 1 1 1